Ce que je pense de l'état actuel du monde musulman et du monde islamique et des musulmans, c'est que les musulmans se doivent davantage de lire le Coran, d'apprendre l'enseignement du Coran, de prioriser la recherche du savoir islamique avant de s'intéresser et de s'intégrer dans les autres structures d'éducation. Parce que le premier ordre venu d'Allah pour notre monde musulman, c'est la lecture. Lorsque nous abandonnons la lecture, nous abandonnons le chemin de la foi, car la recherche du savoir mène au paradis. Nous savons de nos jours que nous priorisons beaucoup le matériel. Pourquoi pas faire du savoir et du savoir, le savoir vivre de l'islam, le savoir être de l'islam, le savoir faire de l'islam. Notre plus grande richesse, car les prophètes n'ont laissé ni bien, ils n'ont laissé ni richesse matérielle, ils n'ont laissé un héritage pour nous que la recherche du savoir. Actuellement, le monde musulman fait face à une perte de valeur morale. Tout simplement parce que nous avons perdu ce sens et même des règles et des éthiques que tenaient les sohabas et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à la recherche du savoir. Un exemple, par le passé, ils faisaient des kilomètres juste à la recherche d'une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais de nos jours, nous faisons le contraire, nous sommes prêts à faire des distances juste à la recherche d'un dollar, de mille télés, ce que nous ne devons pas faire. Alors que le monde occidental, ils ont mis l'accent sur la recherche du savoir, au point où la concurrence se fait dans l'université, la concurrence se fait au niveau de l'édition de livres. Donc nous devons faire l'effort de nous démarquer de ceci et suivre méticuleusement les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam par d'abord l'éducation sur ce que nous sommes censés faire, l'adoration d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car il nous prévient de nous devons le connaître avant de l'adorer. Le monde musulman actuellement est dépréciable sur tous les plans parce que nous sommes faibles. Nous-mêmes, nous avons été le propre bien de notre faiblesse, tout simplement parce que nous n'imitons plus nos pieds prédécesseurs, mais imitons ceux qui ne se sont pas alliés à la cause du bien. Et quand on s'allie à ce qui n'est pas bien, au fur et à mesure, quand nous avons commencé à suivre le mal, nos descendants, nos progénitures aussi commencent par devenir mauvais. Et à la fin, nous ne devenons que des musulmans de fête qui ne prient que les jours de fête. Nous ne devenons que des musulmans de parole qui, certes, ne respectent pas les interdits de l'islam. Et c'est dans ce sens que nous devons revenir et rechercher la certitude en qui est Allah sallahu alayhi wa sallam. Et ce que je peux dire, Allah sallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui nous a tous créés. Et Allah n'a pas de créateur. Allah sallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui nous nourrit chaque jour. Il peut faire sortir notre subsistance de la Chine et le faire transporter jusqu'à nous en Afrique. Et il nous fait nourrir par cela, de la manière qu'il veut, par qui il veut. Mais lui, il se suffit à lui-même. Allah sallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. C'est lui qui, certes, nous nourrit. Ce n'est pas la nourriture qui nous rassasit, mais c'est Allah sallahu alayhi wa sallam qui nous rassasit. Ce ne sont pas les médicaments de la pharmacie qui nous soignent, ce n'est que des asbab. Lorsque nous, les musulmans, nous avons mis notre certitude, notre croyance, notre confiance en des créatures, il va de sorte que celui qui nous a donné la responsabilité de la religion, nous regarde et nous laisse dominer par des personnes qui, certes, ne le connaissent pas. C'est dans ce sens que la notion d'Allah est à rechercher, le akida en islam. Et notre priorité, lorsque nous nous sommes convertis, c'était d'apprendre cette surat du Qur'an. Il est celui qui est impénétrable. Il est celui qui n'a pas d'ascendance, n'a pas de descendance. Et il est celui qui n'a pas d'égal. Lorsque nous prenons Allah sallahu alayhi wa sallam, comme notre plus grand confident, comme notre plus grand reconfort, au point où, lorsque nous avons faim, nous lui demandons d'abord, avant de demander à un homme, lorsque nous cherchons un diplôme, nous lui demandons d'abord, avant de chercher et à travailler, il va de soi que nous soyons les bienheureux dans ce bas monde et nous soyons les bienheureux dans l'au-delà. Car tous les actes ne valent que par leur intention. Donc, Allah sallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, nous l'avons pris comme le second plan. C'est-à-dire que, nous, étant en prière, nous ne voyons pas Allah. Nous voyons les créatures. Et lorsqu'il nous nourrit, nous ne voyons pas Allah. Nous voyons la nourriture que nous mangeons. Alors que Allah, il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. C'est dans ce sens que nous devons chercher l'amour d'Allah. C'est-à-dire, nous évertuer par des actions qui vont lui plaire, par notre sincérité, par l'amour de la guidance. Car le plus grand cadeau qu'il puisse accorder à sa créature, c'est de le connaître. Et pour pouvoir ce faire, il faudrait que nous ayons en habitude fréquenter les cercles de rappel, les mosquées. Fréquenter aussi les cercles où nous dispensons le savoir. Fréquenter, faire un programme, autant que nous faisons un programme pour avoir les choses de ce bas-monde. Et l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle est large. Elle est à la fois pour les non-musulmans, elle est à la fois pour les musulmans. Mais difficile est de dire que j'aime Dieu. Tant qu'il ne nous approuve pas, il nous éprouvera pour connaître qui sont les vrais croyants parmi nous. Et dans ces épreuves, c'est dans l'épreuve que Allah, subhanahu wa ta'ala, par exemple, a élevé la communauté de Mohamed, salallahu alayhi wa sallam. En ce moment où le prophète, salallahu alayhi wa sallam, propage son islam, il a été en abargo. Ils souffraient de faim. Ils devaient aller en guerre contre des peuples plus forts. Mais c'est dans ces épreuves, en montrant la patience que Dieu les a valorisés, que Dieu les a fait connaître qui ils étaient. Donc nous devons accepter des fois, sacrifier notre temps pour faire une action. Une action qui va vraiment faire l'élévation de la religion. Et nous sommes...